Bonjour et bienvenue, c'est Tarkadion, on se retrouve aujourd'hui sur Transimworld 2020 donc sur un petit trajet sur Rooksingor à bord de la voiture pilote donc c'est vraiment le petit convoi de voyageurs donc on va aussi discuter des dernières infos, un petit résumé de ce qui est tombé sur Transimworld 2 qui sortira donc le 20 août donc avant tout ça on va préparer notre locomotive donc on va déjà mettre la clé de frein sur activer, on va allumer d'autres cabines parce qu'on voit pas grand chose hop, on va mettre la marche avant on va mettre un petit peu les essuie-glaces voilà, on va éclairer, on regardera si ça marche ou pas la voiture des voyageurs qui est ici, voilà, éclairage de la voiture ici on va mettre la destination hop, on va passer par les petites touches là voilà, destination activée et le service direct donc on va à Hagen hop, on va vérifier donc la destination est bien mise par contre le train ne s'allume pas donc c'est inutile que j'aille chercher la boîte qui se trouve par là-bas puisque de toute façon il ne s'allumera pas, ça n'a jamais été corrigé donc c'est pas bien grave on va se lever, on va mettre le Zifa en espérant qu'il bug pas parce qu'il y a certaines fois il bug sur cette ligne on active le PZB et c'est parti mon kiki on va mettre les phares toc 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 phares avant, hop non, ça c'est allé, c'est n'importe quoi hop, surdiminué voilà allez, donc c'est parti on est limité à 45 km heure au démarrage c'est parti mon kiki donc on nous a présenté quand même pas mal de choses de votre algame ça fait pas mal de boulot pour nous mettre un peu un peu l'eau à la bouche donc au niveau déjà du contrôle manette et HUD ça concerne plus le PC pour l'instant on sait pas trop pour ce qu'est des consoles donc il y aura des touches raccourcies par exemple pour ouvrir les portes on est obligé d'appuyer sur un appui long comme ça normalement il faudra juste appuyer sur la croix directionnelle droite pour ouvrir les portes et gauche à droite pour ouvrir les portes droite et à gauche pour ouvrir les portes gauche qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? alors normalement il nous indique que la touche croix directionnelle haut permettra de zoomer alors comme je dis je ne sais pas si c'est que sur PC ou sur console en revenant pour le HUD vous voyez notre HUD il est là donc c'est un peu le bazar il est assez gros donc il sera plus condensé plus petit il y aura autant d'informations donc ça sera pas plus mal par contre on pourra aussi l'agrandir alors par contre on ne nous dit pas si on pourra l'enlever sur console parce que si on ne peut pas zoomer de toute façon il faudra le garder parce que justement le problème est là si on ne peut pas zoomer on ne voit pas forcément les vitesses vous voyez ici la vitesse on voit très mal c'est pas du tout net pas du tout du tout donc je ne sais pas vous voyez là par contre c'est un peu si Trin Simworld le premier on ne pouvait pas zoomer je ne vois pas pourquoi on pourrait zoomer sur le deuxième même si graphiquement ça sera un peu mieux mais ça ne sera pas non plus ce qu'ils recherchent au niveau du 2 donc je ne sais pas voilà là c'est un peu l'inconnu pour les consoles je ne vais pas vous dire que oui on pourra zoomer ça je ne peux pas vous le garantir du tout donc on nous a aussi expliqué le planificateur de scénario donc il sera vraiment assez simple on pourra faire autant de scénarios qu'on veut sur chaque ligne une cinquantaine je crois donc bien sûr au début il faudra choisir l'arrêt et le départ savoir si on veut faire du fret ou du voyageur mettre les arrêts que l'on veut on pourra par la suite donc là je suis limité à 40 on pourra par la suite rajouter donc refaire les étapes 2 à 4 une fois que vous aurez choisi votre loco vos arrêts et votre loco et refaire l'étape 2 à 4 pour ajouter des autres trains contrôlés par l'intelligence artificielle donc voilà je pense que ça sera sympa par exemple comme moi dans le métro alors je sais que le métro on en parlera tout à l'heure londonien ça sera des arrêts tous les kilomètres moi ça va vite me saouler donc je vais faire un départ un terminus tout droit si ceux qui veulent descendre ils sont trop en marche et voilà il n'y aura pas 50 000 arrêts ça c'est clair donc sinon donc pour le scénario le planificateur de scénario ça sera assez simple donc vous pourrez aussi activer le mode ils appellent ça off-ride je crois un truc comme ça donc là par contre on pourra mettre ce qu'on veut c'est à dire qu'ici admettons je pourrais mettre une GP38 ou un peut-être on ne pourra peut-être pas tout mettre forcément ou le métro à New Yorkais la M7 par exemple donc là c'est un peu moins réaliste mais bon pour s'amuser ça va aller 5 minutes ça c'est sympa pour s'amuser 5 minutes quoi mais bon je pense qu'on va avoir de tout et de n'importe quoi alors là je parle je respecte pas la vitesse hop donc on a vu aussi le dernier trailer donc on a vu aussi le métro londonien donc ça l'est vraiment bien foutu quand même c'est bien fait l'intérieur du métro moi je n'y suis jamais allé par contre je connais bien le métro New Yorkais enfin bien voilà je suis allé 4 fois New York voilà j'ai vu pas mal de stations ça a très beau il n'y a pas d'odeur il fait très chaud à l'intérieur par contre quand vous montez dans les rames il fait très frais il y a la clim de partout donc le métro de Londres donc je fais confiance à ceux qui sont déjà allés c'est vraiment ressemblant donc voilà quoi c'est vrai que vous avez la ligne allemande avec l'ICE et vous avez le métro londonien après vous avez Soundpatch je ne sais plus quoi avec la C38 la GP38 donc là bon c'est un peu du revu surtout pour ceux qui ont la version PC puisqu'ils ont déjà eu droit c'était Evicsol un truc comme ça donc c'est exactement ça sauf que c'est une version améliorée avec plus de services et plus de locaux donc la ligne on va revenir sur la ligne du métro londonien là Backer Lou Line donc elle fera 25 km si mes souvenirs sont bons donc il y aura 25 carrés donc un arrêt tous les kilomètres voilà donc on verra s'il y a un système de sécurité ou pas dessus je n'ai pas vraiment fait attention pour ce qui est de l'alignement donc l'ICE le train rapide donc il y aura le PZB le ZIFA et le LSB qui est le LSB je vais y arriver c'est aussi un système de sécurité qu'on peut comparer au PZB mais c'est pour les trains rapides donc ça pourrait être sympa à utiliser on verra comment ça fonctionne qu'il nous fasse les choses bien que ça marche bien quand même qu'il n'y a pas des bugs tous les 100 mètres on va s'arrêter tranquillou alors verrouillage tout verrouillé verrouiller déverrouiller les portes de gauche déverrouiller toutes les portes hop est-ce qu'il y a deux alors vous avez aussi au niveau de l'HUD pas de l'HUD mais au niveau du menu par exemple là je vais faire start voilà ce qu'on voit le programme là on vous dit où vous allez hop à quelle heure vous devez vous arrêter là voilà c'est les petits messages embarquer les passagers tout ça donc là il va changer en fait il y aura par exemple le train que vous avez les kilomètres que vous avez à faire vous aurez le poids du train alors le poids du train ça peut être intéressant par exemple lorsque vous conduisez avec le PZB en Allemagne avec du fret vous avez donc le PZB mode 0 donc c'est le mode voyageur donc les vitesses lorsque vous avez le PZB actif activé est différent vous avez le PZB pour les fret moyens et les fret lourds moi je voyais par rapport à la longueur des wagons mais c'est pas parce que il y a va wagon qu'en fait votre fret est lourd mais en fait c'est par rapport au poids du wagon donc en fait dans les manuels c'est indiqué et normalement il y a des aiguilles dans les trains on peut voir le poids du wagon en fait il y a un calcul à faire c'est bien marqué dans les manuels mais bon ça j'ai jamais fait attention donc là ça serait intéressant de bien mettre notre PZB en fonction du poids du train du convoi ça ça va être intéressant et ce qui sera aussi le plus intéressant c'est au niveau de l'adhérence tout ça tout ce qu'ils nous ont expliqué en espérant que voilà quoi ça change vraiment la conduite qu'elle soit encore plus compliquée j'espère tout verrouillé j'ai pas l'habitude de faire comme ça donc on verra donc j'espère aussi qu'il y aura des vibrations au niveau de la manette parce que ça ça manque un petit peu pour bien ressentir aussi l'adhérence les frottements des rails moi je pense que ça peut être intéressant à voir s'ils vont l'intégrer ou pas ça ils l'ont pas signalé hop donc voilà j'ai à peu près tout dit sur Transibor 2 donc vous pouvez aller sur mon blog j'ai fait l'introduction des différents des différents posts qu'ils ont fait sur le HID les menus le planificateur de scénario donc j'ai mis à jour aussi au niveau du métro on explique un peu l'historique qu'est-ce qu'on va conduire comme locaux donc j'ai essayé de traduire au mieux là je viens de refaire l'ICE et je viens de faire la ligne américaine de fret aussi donc c'est en français on va pouvoir monter à 120 voilà un petit panneau 12 alors j'ai mis l'hiver parce que comme il fait chaud là bon ça y est aujourd'hui il fait frais mais il annonce de la chaleur en fin de semaine donc voilà ça nous remet un peu de fraîcheur on va éviter de faire trop de vues extérieures alors il y aurait des rumeurs mais bon c'est que des rumeurs moi j'ai pas de source donc voilà je vais pas vous dire si c'est vrai ou pas que la ligne New York Corridor donc avec la C64 serait pas dans Trincey War 2 donc ça pour l'instant moi j'ai pas vu d'infos là dessus donc j'ai pas de source donc je vous le confirme pas voilà donc si vous voyez des infos vous le dites dans les commentaires mettez bien la source si vous avez d'autres infos sur d'autres choses voilà mettez bien votre source dans les commentaires qu'on puisse aller vérifier quand même parce que beaucoup me donnent des infos mais il n'y a pas de source donc il faut éviter de faire ça il faut bien avoir des sources moi tout ce que je vous donne c'est les sources officielles et quand je sais pas comme exactement vous dire pour le zoom sur console voilà je vais pas vous dire qu'il y aura que le tableau de bord sera plus net pour qu'on puisse zoomer ça je peux pas vous dire mais bon c'est vrai que le seul regret que j'ai sur tranceyboard 2 c'est la 3ème ligne la ligne US certes il faut du fret mais c'est pas les plus intéressants et surtout ceux qui l'ont déjà eu sur PC c'est à peu près exactement la même ligne qu'ils ont eu c'est la même ligne donc en fait c'est pas vraiment une nouveauté pour eux et puis nous on a déjà il y a subdivision un peu dans le même genre mais par contre je suis très attiré par la ligne à demande l'ICE même si c'est vrai que ça avait de course 70 km on est bien d'accord comme je vous rappelais sur une vidéo où je vous avais montré la carte réaliste des trajets de l'ICE il y a des lignes beaucoup plus grandes celle-là c'est vraiment la toute petite cellule des plus petites et le métro aussi ça va changer un petit peu parce qu'on n'a pas vraiment eu de métro donc il y aura du métro il y aura un peu d'extérieur aussi vous serez en profondeur et un peu à l'extérieur aussi hop donc là je pense qu'ils vont nous parler la prochaine fois j'ai oublié de quoi ils devaient nous parler ils n'ont pas parlé qu'est-ce que c'était je ne me rappelle plus ils tiennent ça ils n'ont pas parlé ils n'ont pas fait un petit post là-dessus mais je ne sais plus ce que c'est ça va me revenir je ne sais plus les scénarios il y en aura des tutos il y en aura alors est-ce qu'ils vont faire des tutos sur le PZB pour ceux il faut bien qu'ils expliquent que le train ce n'est pas forcément des pouces manettes on va toujours aller mettre à 120 le petit panneau qui est en bas hop il y a un petit lag là mon dieu alors Rixingor c'est l'un des premiers DLC il y avait eu West Somerset Highway il va avoir une addiction à 110 mais bon il y a eu des choses qui n'ont jamais été corrigées ben vous voyez là je n'ai pas pu allumer mais c'est pas c'est les petits détails mais bon c'est suffisant pour que ça soit qu'on parle un peu en immersion vous avez un scénario c'est pareil vous êtes de nuit vous ne pouvez rien allumer par vos forts il n'y a pas grand chose de nuit avec les forts de train mais à l'intérieur des wagons ils ne sont pas allumés ça ne marche pas quelques fois vous avez des services le ZIFA ne marche pas non plus où il sonne on ne peut pas la désactiver hop voilà on est passé à 110 le petit panneau une petite vue extérieure on est passé à 120 on est passé à 120 on est passé à 120 alors on m'avait demandé aussi si on pourra conduire l'ICE sur une ligne comme ça par exemple ou même pas Sartban alors là non je ne sais pas non plus les commentaires c'était une bonne question je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parce que bon vu qu'on pourra mettre une GP38 dans le métro lédonien pourquoi pas ça va être du grand n'importe quoi alors bien sûr on attend aussi du multijoueur mais bon ça je pense qu'on peut attendre un petit moment encore alors là on va être limité à 100 km heure un peu plus loin c'est le panneau 10 même une flèche pour décrire un virage c'est pas comme les lignes US où il n'y a rien d'indiqué c'est que des lampiotes ça là on pourrait presque passer de la HUD il suffit de lire ce qu'il y a d'indiqué sur les lignes de bien voir notre compteur mais bon on ne voit pas très bien vraiment le compteur du HUD pour pouvoir couvrir correctement alors on va faire attention ouais oh bon je suis en 88 donc là hop vous avez un signal jaune voilà hop PZD en plus vous avez un 4 donc ça veut dire que j'aurai une une réduction de vitesse à 40 km heure donc on va descendre tranquillement pas pour tout de suite c'est impressionnant comme il y a des lags sur cette ligne ça fait un moment que je ne suis pas venu dessus je suis désolé je ne fais pas de vue extérieure hop 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 alors là je ne sais pas ce qui est arrivé il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu donc là je me tape un frein d'urgence tout simplement parce qu'il doit y avoir un aimant un truc que je n'ai pas vu on va aller regarder on va laisser s'arrêter voilà ça peut arriver alors j'éteindrai le petit signal l'avant donc là vous voyez je me suis pris un frein d'urgence parce que j'ai fait une erreur donc est-ce que je ne vois pas trop je pense que c'est moi qui ai dû faire une erreur mais normalement est-ce qu'il y avait un signal jaune un petit triangle il n'y en a pas trop sur cette ligne des triangles au sol il n'y en a pas beaucoup donc là je ne peux pas trop vous dire pourquoi j'ai eu un frein d'urgence parce que bon en plus mon pzb s'était enlevé donc ce n'est pas bien grave ça vous montre hop alors par contre je vais faire relâcher confirmer non annuler relâcher voilà boum ah bah oui je suis en 500hz normal donc je ne sais pas trop pourquoi là donc hop il suffit juste de serrer les freins et là vous redémarrez par contre faites gaffe on redémarre à 25 kmh voilà il est indiqué en jaune 25 kmh lorsque vous êtes à 500hz donc je n'ai pas du voir le je n'ai pas du faire attention c'est vrai qu'il m'annonçait bien un 40 kmh un 4 jaune mais je n'ai pas vu après un affichage blanc c'est pas grave donc là pareil là-bas je suis presque à destination mais attention ah bon ah oui j'ai dépensé les 26 les 25 vous voyez ben voilà comme ça au moins ça vous montre j'étais tellement concentré sur le le panneau qui arrivait là décidément et ben oui ça arrive hop voilà donc on redesserre les freins et là on va faire attention de ne pas dépenser les 25 hop par contre on remet sur désactiver un peu de fatigue là alors il ne faut pas que je dépense les 25 j'arrive juste au panneau après je vais pouvoir passer à 45 mais il y a un chiffre 3 blanc ça veut dire qu'il va falloir que je voule à 30 km heure donc là je vais dire à quitter le PZB voilà et là normalement c'est 45 on va regarder 45 km heure bon vous voyez et même le chiffre 3 m'indique normalement 3 blanc normalement je ne dois pas dépasser les 30 km heure c'est vrai que je ne vous ai jamais montré comment se passe un frein d'urgence je vais voir tout simplement quand vous ne respectez pas les vitesses par rapport au PZB donc le premier frein d'urgence je ne sais pas pourquoi je l'ai vu je vérifierai quand je ferai je regarderai ma vidéo de toute façon je vais rester en dessous de 30 on va dire à l'entour de 30 voilà vous voyez ça vient juste de passer même lui il met 40 parce que c'est les IFA aussi que je n'ai pas fait attention à ce point bon ben voilà on va arriver bon on arrive en retard 4 minutes et là vous voyez j'ai un 500h donc il faut que je sois en dessous des 45 km heure pardon je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver pas que je passe le feu rouge qu'est là voilà je ne prends pas de risque allez on nous les porte à droite et ben voilà on arrive à destination c'est le terminus donc voilà pour ce petit trajet avec quelques petites boulettes sur la fin mais ça ne fait pas de mal ça remet un peu les aiguilles à l'heure ça vous permet de voir un peu comment ça se passe lorsqu'on se plante avec le PZB et puis donc voilà pour le résumé des dernières infos sur Transimworld 2 donc vous pouvez aller sur mon blog c'est résumé en français autrement vous pouvez aller sur le site officiel aussi si vous êtes bon en anglais il n'y a pas de soucis donc il est prévu toujours pour le 20 août pour l'instant il n'y a pas de donc ils vont rajouter comme je vous ai déjà dit l'autre fois dans la dernière vidéo ils vont rajouter les anciens DLC on va dire ça comme ça les anciens DLC donc pas tout d'un coup donc vous avez la liste vous allez soit sur ma dernière vidéo ou soit sur mon blog j'ai mis la liste c'est au niveau du post changement de date et là je vous mets la liste des premiers DLC qui vont arriver qui vont mettre directement le jour de la sortie voilà donc là on va verrouiller les portes on va les verrouiller comme ça en espérant aussi que lorsqu'on lance le jeu ça ne soit pas si long que ça parce que c'est hyper long on attend une minute pour commencer rien qu'à l'arriver au menu c'est hyper long donc voilà pour médaille d'argent non j'ai pas l'or aujourd'hui c'est pas le top hop alors vous voyez là j'appuie sur continuer mais c'est légèrement long revenez en parcours l'herbe alors lui qu'est-ce qu'il fait sur la chaise monsieur ben monsieur sur une chaise ben monsieur vous voulez sauter sur les racks le petit bug comme ça mais ça faisait un moment que j'étais pas venu sur cette ligne elle a un peu de mal elle a mal vieilli celle-là aussi mon dieu ok quand on voit ce qu'ils ont fait sur Rapid Transit elle va bien et celle-là ils n'ont pas voulu rebosser dessus très belle gare par contre allez voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ben bonnes vacances pour ceux qui sont vacances pour ceux qui travaillent bon courage et je vous dis à bientôt et bonjour à tous ceux qui viennent sur la chaîne et bonjour à tous ceux que je connais ils se reconnaîtront allez bisous bye bye